Les avantages de ceinture nucléaire sont quand même multiples. Déjà, comme je l'ai dit, on a une énergie stable et fiable, capable de fonctionner de 24 heures sur 24, 365 jours sur 35, 365 jours et aussi l'accès à l'énergie nucléaire nécessite et apporte un certain nombre d'innovations. Ça va développer le savoir d'acteurs locaux dans ce domaine-là, donc ça veut dire qu'on aura un développement de tout ce qui est sciences, physique nucléaire, tout ce qui est sciences de calcul, tout ce qui est génie civil, tout ce qui est physique de manière classique. Donc, ça va être un développement de diverses sciences qui se fera par notre intéressement et puis notre accès aussi à l'énergie nucléaire. Les dangers d'une science nucléaire pour un pays sont multiples parce que c'est des dangers pour les populations et pour l'environnement. Le dernier accident à date, c'est celui de Tchermobil et on voit ce qui s'est passé. C'est des dégâts non pas que matériels, on a aussi des pertes en vue humaine parce qu'on a de la pollution atmosphérique qui se passe. comme j'ai dit, c'est une très grosse quantité de chaleur, donc les dangers ça va être des brûlures, ça va être des intoxications, ça va être un environnement détruit. Voilà, donc c'est l'ensemble des dangers qu'il peut y avoir autour d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, on a plusieurs modèles qui vont de 0 à 500 MW qui correspondent aux petites centrales nucléaires. On a les trois centrales nucléaires qui sont supérieures à 500 MW. Dans le monde actuel d'aujourd'hui, on a plutôt accès aux durées de construction de centrales classiques. Les centrales classiques, c'est les centrales que l'on connaît avec les grosses cheminées là, et ces centrales-là sont capables de produire entre 1000 et 1600 MW. Et la durée de cette centrale-là tourne autour de 10 à 15 ans pour avoir une centrale classique. Et ça, ça va des études de faisabilité, des études qu'il faut derrière pour construire une centrale, des travaux de construction de la centrale, de l'aménagement et de l'équipement qu'il faut pour faire fonctionner la centrale, la période d'essai de la centrale et puis enfin une mise en service commercial de cette centrale-là. En fait, un projet de centrale nucléaire nécessite, comprend la formation d'acteurs locaux qui vont permettre de sécuriser, d'entretenir et de faire fonctionner les centrales nucléaires. On est à l'étape d'un projet, donc je pense que le bouclier de façon se prépare à former des experts locaux, à préparer des filières dans le sens de l'énergie nucléaire pour se permettre qu'à terme, quand on va se dire qu'on a une centrale nucléaire, on aura les compétences qu'il faudra pour maintenir la sûreté de ces centrales, de faire fonctionner ces centrales-là et puis surveiller ces centrales-là également. Pour le moment, on sent cette volonté-là lors du gouvernement de faire avancer les choses de manière positive et de manière accélérée au Burkina Faso. On a une volonté de développement, on a une volonté d'innovation, on a une volonté d'autonomie et je pense que tout cet ensemble-là, en quelque sorte, même si ce n'est pas dit clairement, appelle l'ensemble des ressources, ensemble des Burkinabés, de la diaspora à venir et à contribuer au développement de nos pays et de nos projets. Je pense que déjà par le fait de m'exprimer sur le sujet au Burkina Faso montre que j'ai une certaine envie de contribuer à ce que ce projet-là soit effectif, à ce que ce projet-là soit mis en place. Moi, je crois que l'énergie nucléaire est une source d'énergie fiable et quand même intéressante pour nos pays. Et si réellement on veut se industrialiser rapidement et être compétitif sur le plan international, il y a un besoin d'aller vers cette technologie-là. Moi, je suis prêt à m'engager pour que ce projet-là soit concrétisé au Burkina Faso. Comme je vous ai dit, toute technologie demande une certaine adaptation. La majorité des centrales nucléaires actuellement ont un grand besoin d'eau. Ils sont en train d'innover sur cette technologie-là ou par rapport à tout ce qui est question de changement climatique. On constate un manque d'eau, donc on est en train d'innover pour que les centrales consomment le moins de l'eau possible. Mais néanmoins, une centrale sera idéalement située à proximité d'un cours d'eau constant et disponible à toute période de l'année. Parce que comme je vous ai dit, tout part d'une chaleur qu'il va falloir refroidir pour ne pas avoir des températures excessives. Et qui dit refroidissement dit un besoin, même minimal, en eau calme. Parce que le refroidissement d'une centrale, il y a plusieurs technologies de refroidissement. On a des refroidissements à circuit ouvert, c'est-à-dire qu'on puisse directement l'eau, des cours d'eau, faire refroidir le cœur du réacteur avant de réinjecter cette eau-là dans le cours d'eau. Et on a aussi des circuits fermés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ponctionne de l'eau, on fait tourner cette eau-là continuellement dans la centrale. Mais il y a un processus de refroidissement qui se fait par des machines, par de l'équipement. On refroidit cette eau-là pour pouvoir la réutiliser. Et on a aussi un système de refroidissement par ventilation qui existe, qui peut être exploité pour le bout d'une façon. Mais, malgré toutes ces technologies-là, il y a un besoin d'eau. Donc, c'est sûrement que cette technologie-là sera idéalement située vers des régions où l'eau ne manque jamais. Vous l'avez l'année.